Dans la plupart des auteurs, je vois l'homme qui écrit. Dans Montaigne, je vois l'homme qui pense. A 40 ans, en 1574, deux ans après la Saint-Barthélemy, Montaigne combat en Poitou dans l'armée du roi contre les Huguenots de guerre. Sept ans plus tard, le 26 novembre 1580, le frère du roi Henri III et Henri de Navarre concluent la paix du flé ou paix des amoureux, étant un terme à la septième guerre de religion. Ce traité est signé au château du flé, chez le marquis de Tramp, parent d'Henri de Navarre et protecteur de Montaigne en Périgord. Montaigne n'assistera pas à cette rencontre. A 47 ans, après la première édition des Essais au printemps, il quitte sa demeure en juin et se rend à la cour du roi Henri III. Puis, accompagné par quatre gentilhommes, dont son beau-frère, son jeune frère et voisin, le seigneur de Madcoulon, et de leur suite, Montaigne prend la route vers les villes d'eau d'Italie, afin de soigner sa gravelle. La troupe traverse l'Allemagne et la Suisse. Faire des voyages me semble un exercice profitable. L'esprit a une activité continuelle, pour remarquer les choses inconnues et nouvelles, et je ne connais pas de meilleure école pour former la vie que de mettre sans cesse devant nos yeux la diversité de tant d'autres vies, opinions et usages. Pour Montaigne, à qui le remuement de préférence à cheval est indispensable, ce périple est une évasion. Il quitte posément sa famille, ses affaires et surtout les atrocités des guerres civiles que nous appelons « guerres de religion ». Dans mon voisinage, nous sommes à présent incrustés dans une forme d'état si déréglée qu'à la vérité, c'est miracle qu'elle puisse subsister. Je vois des façons de se conduire, devenues habituelles et admises, si monstrueuses, particulièrement en inhumanité et déloyauté, que je ne peux pas y penser sans éprouver de l'horreur. Les détails de cet équipé nous sont connus par un journal de voyage co-écrit avec un secrétaire. Ce manuscrit, qui n'était pas destiné à la publication, est retrouvé par hasard en 1770, deux siècles après la mort de Montaigne, dans un coffre de son château et édité quatre ans plus tard. Le journal de voyage est une description d'humeur suivie de comptes rendus médicaux, de rencontres et de lieux visités, des cités que Montaigne aimait à comparer avec les villes de sa région, Sainte-Foy, Coutras, Castillon, Libourne. 17 mois après son départ, élu maire de Bordeaux, Montaigne, à regret, prend le chemin du retour sur Horde du Roi, Henri III. Deux ans plus tard, Montaigne, qui a 50 ans, est réélu à la tête de la ville le 1er août 1583. Très estimé en Guyenne, comme à la cour avant l'entrée en scène de la Ligue en 1585, Montaigne jouit de la confiance des modérés, soucieux d'instaurer une paix civile. Le roi de Navarre dit le bernet, vassal, beau-frère du roi de France Henri III, dont dépend le maréchal Matignon, gouverneur de Guyenne. Depuis plusieurs mois, la cour d'Henri de Navarre séjourne à Sainte-Foy, ville que l'on n'appelle pas encore la Grande, mais que l'on surnomme déjà la petite Genève du Sud-Ouest. Le 19 décembre 1584, le Béarnet, chef des protestants, rend visite à son voisin Montaigne, catholique isolé, en terre huguenote. Il quitte la Bastide après une assemblée avec les pasteurs, dîne au château de Gurson, chez le comte de Foix. Jadis, le philosophe avait dédié à son épouse le chapitre 26 du tome 1 des Essais de l'institution des enfants. Le soir, Henri de Navarre dort dans le lit de Montaigne. Une quarantaine de gentilhommes, avec leur suite, s'invitent au château. Plus d'une centaine de bouches à nourrir. On y chasse le cerf, on boit le vin du domaine, on mange en toute amitié. Henri de Navarre refusant même que l'on goûte à son plat. Mais l'année suivante, les effets conjugués de la peste et des conflits religieux, toujours plus violents, laissent le périgord exsangue. Montaigne erre sur les chemins avec sa famille. Rentrant à Saint-Michel, il trouve son domaine pillé, les villages en partie ruinés. « Sa demeure, tel un sanctuaire, est restée intacte ». Montaigne se remet à écrire. En 1588, il publie le tome 3 des Essais à Paris, puis accompagne le roi à Chartres et à Rouen, après le soulèvement de Paris en 1588. De retour dans la capitale, il est embastillé, puis libéré le jour même sur intervention de la reine-mère Catherine de Médicis et du duc de Guise, chef de la Ligue. A la mort d'Henri III, le Béarnet, successeur légitime, devient roi de France sous le nom d'Henri IV. Montaigne, âgé de 56 ans, est rentré dans son château du Périgord, début 89, qu'il ne quittera plus. Il décline l'invitation de devenir conseiller du roi. Des quatre années qui lui restent à vivre, Montaigne les emploie à peaufiner son livre et à philosopher, sans doute comme Cicéron, pour mieux apprendre à mourir. Mais la guerre est toujours là, aux alentours de sa demeure, exposée au passage des soldats. Sous-titrage Société Radio-Canada